... Bonjour, je suis Iris Lolia, élève de seconde au lycée Corneille. Je vais débuter mon discours. N'avons-nous tous pas souhaité être un super-héros lorsque nous étions petits ? Superman, Batman, Spider-Man, des êtres dotés d'un pouvoir surhumain, sauver le monde, combatter le mal, défendre les opprimés. Mais chaque super-héros, aussi puissant, aussi courageux soit-il, avait comme Superman sa kryptonite, qui est une pierre venant de sa propre planète et qui était la seule chose à pouvoir le détruire. En grandissant, nous découvrons qu'il n'existe pas de super-pouvoirs, mais que d'autres gouvernent le monde. Le pouvoir de l'argent et la dictature en sont des exemples, et qu'il est question désormais de personnes au pouvoir. L'école nous enseigne alors que ceux qui dirigent sont les présidents, élus au suffrage universel, ou des dictateurs qui s'imposent puis finissent par imposer leur succession, et que les rois réunis de pères en fils. Plus tard, la réalité nous fait face, et les médias font tomber le rideau. Et lors de chaque nouvel épisode, nous entendons des mots comme dictature, régime autoritaire, coup d'État, puis guerre, mort, drone, attaque, destruction, meurtre. Et où sont les super-héros ? À ce moment, nous comprenons que pour arriver au pouvoir, certaines personnes sont prêtes à détruire. La définition du dictionnaire nous apparaît plus claire. Oui, le pouvoir, c'est l'autorité, la puissance de droit ou de fait, détenue sur quelqu'un ou quelque chose. D'après Platon, la plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Mikhaël Bulgakov dit que tout pouvoir est une violence exercée sur les gens. Et André Malraux définit le pouvoir par la possibilité d'en abuser. Violence, méchanceté et abus sont les faces cachées du pouvoir. L'image idéaliste de ce qu'était pour moi le pouvoir est désormais effacée. Une obsession est omniprésente et persiste chez toutes ces personnes qui tyrannisent le monde. Celles d'arrêter ceux qui seraient nuisibles à leur pouvoir. Ils sont indénombrables. Hitler, Mussolini, Franco, Saddam Hussein, Mobutu, Kadhafi. Mais à quel prix ? Leur prix est celui de la mort de centaines de milliers de personnes par jour. Depuis mars 2011, Bachar Al-Assad est le responsable du meurtre de 94 000 personnes. Oh, combien nous sommes chanceux d'avoir grandi dans un pays stable. Cette violence, avec laquelle vivent des enfants depuis leur tendre enfance, leur permet-elle encore de croire aux super-héros ? Mais ces enfants ont-ils déjà rêvé ? Ne serait-ce en secret de la paix ? Ou l'instinct de survie les contraint-ils à être conditionnés par le pouvoir en place ? Non. Leur vie n'est même plus basée sur l'espoir qu'un jour, un héros vienne les sauver. On leur a enlevé cette innocence pour la remplacer par de la haine, de la crainte et de la peur. Nous sommes tous tentés de penser comme un âme Aung San Suu Kyi. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur. La peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l'exercent et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime. La peur serait donc la kryptonite de ces personnes. Ne sont-ils pas motivés par la peur que les rébellions au sein de leur pays affaiblissent leur pouvoir ? Faire ressentir la peur à leur peuple est pour eux la seule solution de faire ce qu'ils veulent en limitant les manifestations. D'après Aung San Suu Kyi, peuple assujetti à une loi de fer et conditionné par la crainte a bien du mal à se libérer des souillures débilitantes de la peur. En Corée, Kim Jong-deu détient entre 80 000 et 120 000 prisonniers politiques maltraités dans des camps. En 2010, l'ONU a demandé un mandat d'arrêt contre Omar al-Bashir, qui est accusé de génocide au Soudan. Robert Mugabe a regretté la mort de Kadhafi, son semblable, le bourreau de tout un pays, la Libye. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de ces hommes. Le 8 mars dernier, nous avons célébré la 37e journée internationale des droits de la femme. C'est pourquoi j'aimerais dédier mon discours à toutes ces femmes qui se sont levées, parfois au détriment de leur vie, pour défendre la dignité humaine. Tout d'abord, Rosa Parque, qui a été la première femme noire à avoir fait résonner un non contre la ségrégation, le 1er décembre 1955 à Montgomery. Non, elle n'était pas d'accord avec cette loi qui séparait les personnes de couleur des personnes blanches. Non, elle ne voulait pas laisser sa place. Non, elle ne voulait pas laisser le pouvoir législatif ne pas la respecter en tant que citoyenne. Puis, Dalila Mbarek, qui se bat actuellement pour faire adopter à son pays la Tunisie des valeurs modernes, pour, comme elle le dit, la Tunisie de demain. Ces efforts ont été récompensés fin juillet 2014 par l'adoption d'une nouvelle constitution qui met au premier plan le respect des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, Samar Yazbek, depuis 2011, elle est réfugiée en France, mais cela ne l'empêche pas d'appeler et d'encourager son peuple à la révolution contre le régime syrien, par le biais d'un blog. Pour finir, Aung San Suu Kyi, qui a prôné les droits de l'homme et du citoyen pendant la dictature birmane. Elle a été récompensée en 1991 par le prix Nobel de la paix. Fraternité, liberté, égalité, fraternité sont nos trois piliers fondamentaux en France. Ces trois piliers que nous devrions chérir particulièrement, et nous devrions être fiers de notre pays, qui m'offrent aujourd'hui cette liberté à moi, jeune fille de 15 ans, de partager avec vous, sans armes, sans matraques, sans fusils pointés sur moi, le fond de ma pensée. Merci pour votre attention.